Sous-titrage Société Radio-Canada PlayStation VR 2 et Steam VR, soit 6 mois, a pris la version Quest. Version que j'avais d'ailleurs pris plaisir à faire même si tout n'était pas parfait. Le titre a depuis connu de nombreuses mises à jour et l'apport de 2D le sait. Le jeu dans sa version autonome a été bien perçu par les joueurs, je l'ai moi-même trouvé sympa, plaisant et de bonne facture. J'ai joué sur Quest 2 à sa sortie, je n'ai donc pas profité de l'optimisation Quest 3. La venue sur PlayStation VR 2 et Steam VR de ce jeu de parcours par excellence est donc attendue. Tant le style se marie bien à la VR, mais demande de s'accrocher, et pas qu'aux immeubles. Donc plutôt que de revenir sur un test pur et simple, je trouve plus sympa de m'axer sur les différences qu'il pourrait y avoir ou pas entre les deux dernières inversions. Mais vous allez voir, il y en a, pour le meilleur comme pour le pire. Mais avant cela, revenons sur l'histoire de Strait Fates, qui nous propose d'incarner l'officier des opérations spéciales de parcours, Nick Young. Recruté comme un chasseur par Sky Chase, nous devons faire face au changement de pouvoir des gangs, aux sorties de querelles de famille, aux secrets d'entreprise, et arpenter des toits au sous-sol de la ville d'Aaron City. C'est plus C'est Ron City si vous voulez mon avis. La campagne dure entre 5 et 8 heures, pour 12 missions proposées de base, Ordel le sait. Selon le temps que vous vous accordez bien sûr, c'est toujours très subjectif à durée d'avis. Pourquoi ils m'ont mis dans un parking lot full de skulls ? Comme à Bin Suvan, le récit, s'il a le mérite d'exister, est surtout là pour servir de packaging, servant surtout à donner un fil d'Ariana à l'enchaînement d'Ebissium. C'est surtout par son gameplay que Strait Fates brille, puisqu'il combine du parcours, des phases de tir, et par moments, de la furtivité. Il est possible de courir, sauter, courir sur un mur, se balancer, glisser, tirer sur des animes, et ça tombe bien car Arpenter City, ça a m'avoir été conçu pour faire du parcours, comme par hasard. Les phases de shortivité m'ont un peu fait penser à Espir, ça permet de varier le gameplay. Du coup, parlons-en du gameplay, qui va vous tourner déçu d'ailleurs, parce que ça bouge. Enfin, un peu moins maintenant, car vous ne serez plus obligé de lever les bras pour sauter plus loin. Une pression sur un bouton, et c'est réglé. Au vu du style de jeu, attendez-vous à beaucoup de motion gaming. La course s'effectue en bougeant les bras d'avant en arrière, un peu fatiguant à la langue, mais qui vous permet de vous immerger à fond, et de passer pour un camp aux yeux des personnes présentes dans la pièce. Allez vous faire respecter après ça. Les possibilités sont assez fondes pour venir à bout des ennemis. Avec un bon timing et de l'entraînement, rien ne vous empêchera de courir sur le mur, sauter vers une position ennemie, prendre un marteau posé sur une caisse, frapper dans les genoux d'un des adversaires, lui asséner un coup de couteau, jeter le marteau vers un second assaillant, lui tirer dans la courge, échapper le troisième type qui se pointait par derrière et le finir à coup de poing. Tout ça est jouissif, il faut bien l'avouer, même si je n'en suis pas un con en l'art. Il en est de même avec les phases de parcours, qui sont vraiment bien gérées. Bien mieux qu'Assassin's Creed VR, si vous voulez mon avis. On court, on sort entre deux buildings à l'aide d'un drone qui vous lance un câble, on se lâche, on s'accroche au toit de l'immeuble d'en face, on prend une échelle, on se retrouve face à un tram plein de fortune, laissé par des ouvriers qui ne rangent pas leur chantier. On saute contre un mur pour courir et passer de l'autre côté, on fait une lissade pour passer sous la tuyauterie. On court, on saute contre la façade d'un immeuble, on escalade ces derniers, on s'accroche à une tyrolienne, on en profite pour poutrer une paire d'anomies qui se trouvent un petit peu plus bas. Bref, c'est intense, si on maîtrise le jeu. Mais tout n'est pas rose, malheureusement. Il existe un problème d'angle des armes qui ne concerne plus la version Sony. Ça vous oblige à vous tendre le poignet pour viser correctement. C'est dommage, même si on finit par s'y habituer. C'est un des nombreux points que les développeurs devront régler. Car si le packaging de movement et de possibilités peut se montrer copieux, il faut passer par des bœufs de collision main de tout genre et entre bizarre en ligne au niveau de vos mains. Et ça, c'est sur toutes les nations. Et ça casse un peu le truc. Et c'est dommage, parce que c'est le gameplay qui permet de faire abstraction de la réalisation. Et c'est sur cette transition que je vais vous parler des graphismes. Et là, ça fait mal. Alors déjà, rappelons que le jeu, à la base, a été développé sur Quest 2. Voilà, maintenant que c'est dit, que c'est bien rentré dans notre tête, parlons donc de notre version. Gros matos, on va dire. Sur PC d'abord. Alors déjà, on ne peut pas modifier l'échelle de résolution. Ce qui fait que nous allons devoir nous coltiner de l'aliasing, et pas qu'un peu. Et suivant les niveaux, ça pique. Ça fait tâche sur un PC soi-disant plateforme haut de gamme. Des textures sont loin d'être exceptionnelles. Un peu plus fines que sur la version Quest 2. Des effets de lumière sont plutôt légers, à mon mouf. Quelques effets de particules et des reflets sympas sur les flaques. Bouba de même, le jeu s'en sort bien. Cette version reste la meilleure, tout support confondu. Même si on est loin d'un jeu AAA, ça reste correct. La version PlayStation VR 2. Putain. 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 C'est à se demander ce que font les développeurs, alors. Ok. C'est un petit studio. Ok. Ils ne feront pas des miracles avec un jeu créé en premier sur un sucre moins puissant. Ok. Mais putain, c'est quoi ça ? C'est pas possible de se retrouver avec une version oscillade. C'est bien simple. Au moment de l'édition de cette vidéo, la version PlayStation VR 2 est la pire des deux. Adiazing, comme veux-tu en voilà, résolution en dessous de ce que peut crasher le combo PlayStation 5, PlayStation VR 2. Texture baveuse. C'est fou. Non, je ne comprends pas comment les devs ont pu nous prendre une réalisation de cet acabit. La seule différence notable qui joue en faveur de la version PlayStation, c'est des noirs profonds qui, pour le coup, sont vraiment excellents. Donc, il ne reste plus qu'à espérer un patch collectif pour améliorer tout ça, car en l'état, ce n'est pas possible. Et c'est dommage, c'est dommage. Je vais rajouter que l'eye tracking du casque n'est pas utilisé, alors que justement, ce dernier permettrait de profiter de la puissance de la PlayStation 5 plus confortablement. Pas d'haptique, alors que pourtant, cette option est dispo dans le menu. Pas de vibrations. Si j'étais méchant, je parlerais de portage fainéant. Mais bon, je ne vais pas le dire. Si ? Bon, ok. C'est un portage fainéant. Pour finir, on va parler du contenu. Sur PC, les deux DLC seront dispo day one. Par contre, sur PlayStation VR 2, il n'y en a que le seul. Donc, le premier sera bien présent à la sortie. Par contre, pour le second, ce sera dans deux mois et demi. Après, niveau contenu, ça va. Le mode histoire vous permettra d'y jouer pendant de longues heures. Et avec les DLC, vous rajouterez de nombreux niveaux pour poursuivre l'histoire. Et une grande zone de monde ouvert avec des quêtes et des déplacements de livres avec la possibilité d'utiliser un parapente, par exemple. Donc, vous en aurez pour votre argent. Ah, et dernier petit point. Je sais que le motion sickness est aléatoire en suivant les joueurs. Mais là, âme sensible de s'abstenir. Straight Fates est exigeant que si on compte fort. Et c'est normal pour un jeu qui demande de rester toujours en mouvement. On va en venir à la conclusion. Straight Fates, si l'on fait abstraction de ce que je viens de vous dire pour les versions PlayStation VR 2 et PC VR, est un réel jeu de parcours. Pouvoir rappeler en VR l'excellent Mirror's Edge, développé et édité par EA. Ce n'est donc pas le récit qui fait briller le jeu, mais son gameplay, rythmé, varié, exigeant. Maintenant, voilà. Si la version Steam VR est une très bonne version que je conseille pour les amoureux de ce style de jeu, la version PlayStation VR 2, elle, est vraiment décevante à mes yeux, alors qu'il y a tous les outils disponibles pour en faire une meilleure version, si ce n'est la meilleure version. Alors, en l'état, moi, je ne peux pas vous le conseiller. Sur PlayStation VR 2, elle a malheureusement trop de défauts pour l'instant à mes yeux. Bon, attention, je le répète et ça reste mon avis. Peut-être que vous aimerez Stride Fates sur justement la console. Mais je me dois de vous prévenir parce que je pense que c'est important. Donc, il n'est pas mauvais. Il n'est juste pas comme il devrait l'être. Et ça me rappelle d'ailleurs le même problème qu'avait subi Dead Hook des mêmes développeurs sur son itération PlayStation VR 2. Ça se demandait s'il maîtrise bien les outils. à me faire. Voilà, c'était Saint-On, en direct d'Etrone City pour Bubble Games 2000. Pé, félicitez les amis. Ouais, je l'aime bien cette sortie, tiens. Faut que je prenne des notes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501